bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne vanesse et ses diamants on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo diamant painting et tag je vais faire le tag de noël de isa de la chaîne isa et ses passions je mettrai tout le lien en barre de description donc je vais faire celui ci vous savez c'est mon calendrier gorgeous je vais terminer le mois de novembre il est presque fini je suis contente c'était très sympa à faire long mais sympa voilà alors on y va je vais prendre quoi comme couleur je vais faire le pas c'est le 597 normalement oui c'est ça j'ai mes petites boîtes comme ceci 597 où est-il caché il n'est pas là il est là il n'est pas au bon endroit j'espère que vous allez bien moi ça suisse au cours avec mon dos de toute façon j'ai pas le choix c'est comme ça quand on a mal au dos c'est comme ça vous voyez bien oui ça va alors on y va première question du tag aimes tu noël oui j'adore noël alors surtout les personnes que qu'aiment pas noël et de ça vous inquiétez pas je comment dirais c'est normal si vous répondez pas à ces questions après je comprends tout à fait c'est c'est personnel c'est chacun à son avis sur la question il n'y a pas de souci voilà moi j'adore noël c'est ma fête préférée j'adore quand tout commence est décoré que je vois les décorations joie j'adore je suis une grande fan de noël voilà deuxième question décors tu ta maison pour noël oui 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 j'adore j'ai d'ailleurs je vais commencer à les trier les petites décos voir si je fais comment une décoration multicolores ou une décoration bien spécifique avec des couleurs voilà ah bah j'arrive pas là voilà il y a des poils de mon chien chien il m'agace voilà troisième petite question vers quelle date met tu ton sapin alors ça c'est la grande question chez moi ça fait 15 ans que je suis avec mon compagnon actuel enfin mon mari quoi et lui il n'aime pas que je le mette tôt j'ai ma fille aînée qui est née le 3 décembre et avant j'adorais mettre le sapin pour son anniversaire maintenant j'essaye de faire moi avoir 19 ans mais j'essaye de toujours faire le sapin début décembre allez on va dire le deuxième week-end de de décembre en général et des faits quoi moi j'aimerais plutôt mais mon mari ça l'enchant de guerre on va dire mais moi ça serait que moi à l'est fin novembre début décembre et le 2 3 il serait mico j'adorerais question 4 et tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin j'aime les deux il ya des très très beaux sapins artificiels bon c'est sûr ça n'a pas la même magie que le vrai sapin l'odeur et tout mais le problème avec les vrais sapins les épines tombent très très vite quoi donc j'ai un grand sapin artificiel avec des leds à l'intérieur très joli que j'aime beaucoup ça fait déjà plusieurs années que je l'ai il me convient très bien puis là avec la cheminée un vrai sapin ça tiendrait pas ça ne tiendrait pas question numéro 5 suis tu un code couleur pour la décoration de ton sapin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je ne sais pas ça dépend des années ça dépend de mon humeur ça dépend ce que je trouve dans les magasins parce que j'achète tous les ans je rachète des petites choses là cette année j'ai racheté un petit gnome j'ai racheté un petit rennes et c'est tout pour l'instant je vais regarder pour une guirlande parce que je sais que l'année dernière j'ai jeté une guirlande clignotante électrique donc je vais voir je ne sais pas j'ai envie de faire blanc avec bois cette année je sais pas je vais voir avec ma fille la petite dernière on va regarder ça ensemble je pense que ça va se faire comme ça voilà alors sixième question est-tu grand sapin ou petit sapin j'ai répondu j'aime bien les grands sapins quand j'étais plus jeune on avait chez mes parents enfin chez ma mère un grand sapin il faisait toucher le plafond il faisait presque deux mètres et il a mon sapin il doit faire 1m60 1m80 peut-être je ne sais pas quelle couleur je cherche ah oui le 66 c'est ça ensuite à la question la question c'est aime tu les films de noël à votre avis oui j'adore les films de noël au bon désarroi de mon mari qui dit que c'est mieux qu'il ya toujours un homme une femme un chien il dit ça toujours faisait toujours pareil il dit c'est toujours les mêmes personnages du oui c'est pas faux mais moi j'adore je pense à ma petite belle soeur elle adore aussi au coin du feu avec un petit thé ou un petit café bien sous la couette avec un pilou pilou c'est bien ça ça c'est ça les fêtes de noël voilà moi j'adore 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 ensuite question 8 reçois tu des convives pour les fêtes oui alors chez nous enfin chez nous oui chez nous le savez quelques années on fait pas le 24 on fait pas de repas le 24 parce qu'on s'est aperçu que on gâchait de la nourriture qu'on n'avait pas faim qu'on était alors on fait un apéro dînatoire en général on est moi mon mari et les enfants cette année je sais pas combien d'enfants seront là j'ai quatre enfants comme vous le saviez ils sont grands entre 23 et 13 ans enfin elle va avoir 13 ans la dernière donc on fait un apéro dînatoire et le 25 je reçois mon papa cette année mon frère ma belle soeur mes beaux-parents ma fille normalement va venir avec son copain et voilà mes autres enfants j'adore recevoir cette année on va faire vite je pense que ça sera pas un repas traditionnel mais bon nous on aime bien tant qu'on est ensemble on s'en fiche voilà ensuite j'en suis je regarde si ça filme toujours si vous êtes toujours avec moi si je ne cause pas dans le vide question 9 le repas de noël pour toi c'est repas traditionnel traiteur ou repas spécifique ben ça dépend des années moi j'ai déjà fait une année raclette une année fondue une année où avec des entrées la dinde les petits marrons les haricots les pommes dauphine la bûche voilà ça dépend ça dépend des années cette année normalement ça va être fondu on fera un petit apéro amélioré et après ça sera fondu je pense tout le monde est ok je pense que ça va être ça et moi ça me dérange pas parce que je me dis qu'on n'est pas obligé d'attendre noël pour manger du foie gras ou des huîtres ou des choses comme ça quoi voilà maintenant c'est vrai que bon à l'époque où on vit maintenant c'est un peu plus cher voilà depuis voilà cette année c'est un peu compliqué mais je veux dire moi si j'ai envie de me faire plaisir avec une dizaine d'huîtres dans l'année et que c'est pas noël voilà je vais me faire plaisir voilà pour cette question la question 10 mets-tu des décorations extérieures élimination etc oui mais pas beaucoup je mets un comment ça s'appelle un projecteur où je crois que c'est des bonhommes de neige il me semble que ça projecte sur le mur et on avait un bonhomme un bonhomme un père noël gonflable mais je crois qu'on met plus ça fait quelques années qu'on met plus mais je décors plus ma maison à l'intérieur que l'extérieur je pourrais en plus parce que c'est une rue passante où c'est quand même voilà j'ai quand même de l'espace mais non je décors plus ma maison intérieure que l'extérieur voilà voilà je vais pas trop vite parce que j'ai l'impression que je pars vite ah il y avait un cheveu pas tout le temps accusé mon chien là c'était un cheveu à moi qui était collé alors ensuite j'en étais à quelle question la question 10 maintenant la question 11 un bon souvenir de ton enfance à noël réveillon compris j'en ai plein parce que moi je suis d'une grande famille bon je vais vous raconter un peu ma vie je suis née d'un des parents séparés j'avais 9 mois quand mes parents sont séparés donc moi j'ai toujours fait noël un coup chez mon papa un coup chez ma maman un coup chez mes grands-parents maternels un coup chez mes grands-parents paternels j'avais la chance je sais pas si c'est une chance mais pour moi c'était une chance date à moins deux week-ends par mois chez mes grands-parents j'adorais aller chez eux ça c'était voilà j'adorais j'adorais aller chez mon papa aussi aller du côté de mon papa chez ses parents j'adorais voilà on se retrouvait tous avec les cousins les cousines on dansait on chantait on faisait des fous et moi j'ai eu cette chance d'avoir des bons souvenirs avec mes cousins et mes cousines quand on était petit et c'est vrai que ça c'est une chance aussi bien du côté de ma maman que du côté de mon papa quoi ça c'est une grande grande chance et j'ai des bons souvenirs les repas en famille on chantait on dansait on préparait les huîtres tout le tintouin les plats, les tables qui n'en finissaient pas les repas qui n'en finissaient pas avec tous les cadeaux sous le sapin c'était c'était magique c'est vrai c'est des très très bons souvenirs j'en ai encore là Question 12 t'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi ? oui tu m'achètes un calendrier de l'Avent avec des chocolats ça dépend les années et sinon des fois je m'achète un calendrier de l'Avent avec des produits cosmétiques l'année dernière je m'avais pris le calendrier de l'Avent l'Occitane c'est des produits bio, des crèmes pour les mains pour le visage pour les cheveux, pour la peau pour le massage voilà une année je m'avais pris le calendrier de mon esthéticienne cette année je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de calendriers et ils sont très très chers quoi les calendriers chocolats j'ai pris un calendrier galac à ma fille j'en ai pour 10 euros quoi je trouvais que c'était très très cher et qu'il n'y avait pas de choix comme à les autres années j'ai parlé aussi avec ma copine Karim je lui ai dit parce qu'elle a travaillé dans un magasin et moi je trouve que le rayon chocolat d'habitude c'est sont plus grands les rayons enfin je sais pas c'est une impression ou c'est moi ou je sais pas et bien je m'attendais à que les chocolats les chocolats c'est un peu plus cher mais les boîtes de chocolat j'ai regardé ça va dans l'ensemble je m'attendais à un peu plus cher après peut-être que je m'en rappelle plus des prix de l'année dernière mais moi ce qui m'a choqué c'était le calendrier de l'Avent à ma fille d'habitude on a un choix énorme et là il n'y avait pas beaucoup de choix bon alors j'ai trop attendu je ne sais pas mettez moi en commentaire si vous vous avez acheté le calendrier que vous avez trouvé ça cher ou pas question 13 aimes-tu te balader dans des marchés de Noël ah oui j'adore manger des petits marrons manger du vin chaud regarder des petites décos trouver des niches des petits cadeaux de dernière minute pour telle ou telle personne trouver des petits du petit manger qu'on connaît pas qu'on voit pas ça tout le temps quoi ah ouais j'adore moi j'ai un marché chez moi là qui est au mois de décembre deuxième week-end de décembre et je l'attends avec impatience apparemment il va pas être folichon folichon parce qu'apparemment il y a des exposants qui sont plus là à cause du Covid qu'ils ont pas repris leur leur activité alors je sais pas à moins qu'ils ont trouvé d'autres exposants mais en général celui-là de où j'habite il est connu et il est très très grand et c'est un des plus grands de ma région quoi et ça attire énormément de monde il est sur deux jours mais ça attire du monde affreux et le samedi soir normalement ils font nocturne jusqu'à 22h ou 23h je ne sais plus mais moi j'adore j'arriverais à aller sur la de Strasbourg dans le nord là ah là là j'ai vrai ah ouais ça doit être génial puis l'ambiance c'est tout les gens sont sympas on déguste on boit un petit coup les gens sont détendus moi je trouve ça sympa comme quoi mes questions j'adore Noël vous avez bien compris question numéro 14 es-tu douée à faire des emballages cadeaux ? je sais pas si je suis douée mais je me débrouille parce que en général qui c'est qui s'y colle ? et c'est Bibi hein mon mari lui est faire les paquets il me demande t'as fait les paquets voilà c'est tout moi je sais pas ce qu'il m'offre et moi ce que j'achète c'est moi qui j'emballe tout c'est très rare que mon mari on emballe c'est arrivé une année je sais plus pour quelle raison x ou y en général c'est moi qui emballe les paquets et je me débrouille je suis pas douée 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 mais je me débrouille mes paquets sont assez jolis je trouve voilà tant qu'il me plaise c'est le principal question 15 fait tu ta liste de noël pour tes cadeaux ou tu préfères tu la surprise ? alors les deux des fois on me demande donc je fais une liste ou sinon bah mon mari comme il sait tout jamais lui il s'y prend au dernier il va essayer de prendre la veille pour le lendemain et puis il va trouver c'est rare il s'est jamais trompé tout ce qu'il m'a offert seul truc que je me suis jamais servi qu'il m'a offert mais c'était pas un noël c'était une saint valentin je crois c'était un épilateur électrique j'ai horreur de ça moi ça me ça me donne des coups de courant j'ai horreur des des ah bah je trouve plus le nom des épilateurs électriques je crois que c'est le seul cadeau que j'ai jamais vraiment utilisé voilà puis sinon bah je donne des pistes j'aimerais bien ça j'aimerais bien si une année où c'était fait une liste pour rigoler je l'ai gardé d'ailleurs j'avais bien rigolé voilà en général si les enfants je leur demande voilà même qu'ils sont grands ils savent pas ce qu'ils vont avoir à Noël mais j'aime bien savoir 2-3 trucs voilà ils me donnent une liste et puis après moi je me débrouille et après moi je les connais donc je sais ce qui leur ferait plaisir voilà voilà aimes-tu les huîtres ? oui j'en mangerais pas 50 000 mais 4-5 oui ça fait plaisir j'aime bien j'aime bien ça j'ai vu que j'avais oublié un mot ensuite question 17 est-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée ? alors la bûche pâtissière c'est pas mon dada mais j'aime beaucoup ça fait longtemps que j'en ai pas mangé d'ailleurs j'ai une tata qui fait des bûches pâtissières elles sont trop bonnes j'adore ces bûches elles sont très très bonnes achetées en commerce en boulangerie moyen je préfère les bûches glacées voilà à part si je sais que c'est une très bonne boulangerie et que voilà qu'en fait j'aime pas trop la crème au beurre et tout ça c'est pas trop mon truc je dirais bûches glacées quand même ouais bûches glacées question 18 préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux ? offrir j'aime bien recevoir ça serait mentir mais j'adore offrir des cadeaux ah ça c'est on me le dit tout le temps de toute façon je donnerais ma chemise et moi je suis comme ça moi Noël c'est partage voilà c'est j'adore offrir acheter des choses ou même faire de moi-même j'adore j'adore faire plaisir aux gens que j'aime voilà et je pense que mes copines le diront bien dans les commentaires sans me donner des fleurs mais j'adore offrir des cadeaux voilà j'adore ça ça me fait plaisir si je le fais ça avec bon cas question 19 pendant le repas de réveillon est-tu plutôt télé, jeux société ou karaoké ? ça dépend ça nous est déjà arrivé de faire un karaoké ? non je pense pas de jouer à la à la oui à l'époque on avait la oui avec les enfants on était qu'avec les enfants ouais regardez la télé oui on peut mettre un fond de télé en buvant l'apéro un truc comme ça par exemple une émission ou un truc qui fait rigoler ça peut arriver question 20 pour le repas de réveillon de Noël est-tu belle table décoration de table ou belle vaisselle ? moi en général je prends tous les trucs en carton à part les verres et les couverts mais on met des belles assiettes en carton j'achète ça tous les ans et je fais ça comme ça j'aime bien faire une jolie table avec mes décorations mes petites bougies mes petites pommes de pain mes petites choses que j'ai depuis plusieurs années j'adore décorer ma table j'ai acheté une nappe d'ailleurs à Action qui m'a rien coûté parce que la caissière elle m'a pas fait payer donc j'aurai une belle nappe qui m'a pas coûté un centime merci Action voilà question 21 as-tu des traditions familiales pour les fêtes ? une spécialité de chez toi ? une spécialité non une tradition j'en avais une quand j'étais petite j'avais une grand-mère et une des tatas qui adoraient aller à la messe et j'ai déjà été plusieurs fois à la messe de minuit à Noël et j'aimais bien ça ça se perd je pense que ça doit plus beaucoup se faire mais j'aimais beaucoup ça j'ai été quelques fois et c'était magnifique quand j'allais en Orbergue chez ma tata c'était l'année où on allait là-bas pour faire Noël j'aimais beaucoup on allait à la messe avec mes cousins bon des fois ça nous a ça nous embêtait un peu pour pas dire autre chose enfin plus mes cousins mais on rigolait bien et c'est une tradition c'est vrai qui se perd et je pense que ça doit moins se faire mais moi j'aimais bien enfin moi j'adore aller dans une église je vais dans un village cet été j'étais dans le village de mon beau frère j'ai pas pu m'empêcher d'aller à l'église quoi enfin dans l'église quoi j'aime beaucoup ça voilà question euh avant de te coucher mets-tu un verre de lait des biscuits au pied du sapin pour le père Noël alors oui alors en général on met un verre de lait des petits biscuits même encore maintenant même si mes enfants voilà ça fait notre petit notre petit goûter quand on met les quand on aide le père Noël à mettre les petites choses sur le sapin voilà mais euh c'est vrai que j'aime bien cette tradition avant moi quand j'étais petite on mettait tous nos chaussons alors faut qu'on aille des chaussons chez tata chez mamie chez papi chez tonton voilà ou une chaussure et ça ça se perd mais moi je le faisais beaucoup quand j'étais petite ça fallait qu'on mette notre chausson au pied du sapin ah sinon le père Noël il passait pas c'est pas notre chausson on avait pas de cadeaux ça c'était sûr ensuite euh j'en suis où ? question 23 fais-tu venir le père Noël chez toi ? non ça m'est déjà arrivé ça m'est jamais arrivé pardon une année je sais que dans ma famille ils avaient fait venir un grand-oncle à moi mais mes cousins et mes cousines ils l'avaient reconnu grâce à ses chaussures c'était trop drôle mais c'est la seule fois je crois j'ai pas souvenir que le père Noël est venu euh non question 24 le débellage des cadeaux le 24 ou le 25 ? le 25 ah chez moi attention ça c'est sujet de discussion de dispute c'est le 25 on ouvre pas les cadeaux le 24 on attend le 25 que tout le monde se lève on réveille les derniers tout le monde soit là moi j'ouvre tous mes enfants enfin les personnes qui sont là qui sont on ouvre tous les cadeaux en même temps voilà et ça c'est j'aurais pu répondre ça à la tradition moi c'est voilà c'est sacré moi je veux pas ouvrir mes cadeaux le 24 voilà moi j'aime bien le 25 au réveil tout le monde réveille tout le monde et tout le monde est là sans embête certaines personnes mais c'est pas grave voilà c'est convivial ensuite et bien la question 25 c'est je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous qui tag toi en retour et bien je vais taguer Karine Karine et ses passions euh je vais taguer qui ? euh Sandrine Sandrine Poli Poli loisirs ou Poli création ? attendez je sais plus parce que j'ai ma tablette à côté de moi pour répondre aux questions bah oui attendez comment c'est sa chaîne que je trouve ça euh ma petite Sandrine que j'aime beaucoup c'est Sandrine Poli passion je mettrai les liens en barre de description bah j'en tag deux et euh je vais taguer aussi euh euh parce que les autres je sais pas s'ils ont été taillés je ne sais pas donc bah je vais rester sur ces deux personnes là Karine et ses passions et Sandrine Poli passion je mettrai leurs liens de de chaîne en description voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu vous en avez appris un petit peu plus sur moi merci ma petite Isa pour ce tag je vais te t'identifier euh dans le lien de la vidéo voilà bah j'ai avancé un petit peu quand même vous avez vu il me reste plus grand chose et puis après il me restera ma dernière case de décembre et après elle sera terminée je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer la beauté vous avez vu ma jolie barquette voilà et ben moi je vais vous laisser là je vais vous faire plein de gros bisous merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à liker à partager un petit commentaire ça fait toujours plaisir prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde